Alors, c'est les émanations de produits chimiques, ça c'est par rapport à l'usine. Une usine qui peut avoir des produits chimiques, des risques d'explosions, toutes ces choses-là. Ça pourrait me faire penser à une explosion, par exemple, de produits qu'il ne faudrait pas qu'ils se mélangent, qu'ils vont se mélanger, ou quelque chose qui surchauffe. On reçoit régulièrement des, j'appelle ça des proséctus, mais c'est pas le terme, par rapport aux risques industriels. Oui, déjà sur l'école de Champagny, les enfants ont régulièrement des exercices. Nous, on reçoit des fois un petit catalogue avec le rappel de ce qu'est le risque industriel, comment faire face si on entend qu'un risque démarre. Je connais les signaux sonores. Je sais que quand il y a plusieurs, la sirène qui retentit, il faut se calfautrer chez soi, mettre des calfautreries portes, tout ça. Mais ça, je l'ai appris quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait... Moi, ça fait un an que je suis là, mais je n'ai pas eu d'informations particulières sur les marchés à suivre en cas d'alarme ou de choses comme ça. On sait qu'il faut, avant les travaux dont on parle, se calfauter, ne pas sortir. On pourrait avoir des informations par la radio ou quoi, par rapport au... Quand un risque arrive, ce n'est plus un risque, il arrive. Oui, et après, je pense que c'est à développer chacun de son côté. Je ne me rappelle pas toujours en détail de ce qui est préconisé, mais en tout cas, je sais où aller chercher si je veux me remettre d'actualité sur le sujet. Pas vraiment. Ça fait trois ans et demi que j'habite ici maintenant. Je suis juste à côté de l'usine et on n'a jamais eu de problème. Il y a une fois, on a reçu une notification sur une application mobile qui est faite par notre commune, qui est alimentée par notre commune, qui nous informe s'il y a un problème ou s'il y a aussi un conseil municipal qu'on a envie de regarder en visio, plein d'événements, tout ça. Donc, beaucoup qui nous avaient informé qu'il y avait un souci sur l'usine, qu'il fallait qu'on se calfait trop chez soi parce qu'ils n'avaient pas encore déterminé l'origine du risque. Et puis, très rapidement, ça a été réglé. Non, parce qu'en fait, je me le remets en tête uniquement quand j'entends aux informations qu'il y a eu un risque industriel. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait souci au quotidien. Quand j'en entends parler, je me dis « Oh là là, c'est vrai que… » Et je me plonge dedans, mais sinon, en me levant le matin, je ne pense pas à ça du tout. C'est vrai qu'on ne fait pas… Est-ce que c'est lié ou pas ? On ne fait pas de jardin parce que certains produits que l'on peut cultiver ne sont pas bons. Donc, il se passe forcément quelque chose. Non, je n'ai pas eu de contact avec quelqu'un ou de flyer dans ma boîte aux lettres ou mail ou quoi que ce soit pour m'informer. Récemment, en tout cas, il n'y a pas eu de problème pour moi. Oui, ça, les risques d'incidence, comme vous le dites, moi, ça fait quand même 73 ans que j'habite là. Alors, je pense, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître, c'est beaucoup mieux organisé et qu'il y a moins de risques, à mon avis. Récemment, non, on attend 2026 puisqu'on nous dit que des travaux avec une faible participation du propriétaire ou pas, mais des travaux qui ont été faits pour qu'une pièce ou deux pièces soient confinées, on va dire. J'aimerais bien qu'en étant dans une zone à risque, les entreprises qui sont concernées, elles nous rappellent leur mission, ce qui est développé, en fait, dans leur entreprise, parce que je ne savais pas comment s'appeler l'entreprise en bas. Je sais qu'elle existe parce que lorsqu'on achète ici, on a l'état des risques pour le terrain, mais je ne savais pas comment s'appeler l'entreprise. je ne sais même pas en fait réellement quel est son axe industriel, je ne sais pas vers quoi elle tend son développement. Je pense que vu la proximité de l'usine, c'est vrai que ce serait bien d'avoir au moins un petit fly avec ce qu'il faut faire si jamais ça sonne tant de fois, quels sont les trois trucs à faire, je ne sais pas. Non, après, c'est peut-être de connaître les sites sensibles autour et puis, comme je disais, les règles d'évacuation ou de cantonnement. Après, le système, je trouve, d'appli de la commune, c'est sympa. Après, je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes les communes, ce genre de choses, mais je trouve que c'est chouette, ça permet de garder le lien de façon directe avec tout de suite, d'avoir l'info en direct si jamais il y a un problème. Peut-être faire des sensibilisations annuelles, une communication, je ne sais pas, peut-être avec un flyer ou quelque chose dans la boîte aux lettres, qui peut le renvoyer vers un site où on peut avoir plus d'informations. Il peut y avoir dans la rue des véhicules spécialisés qui nous informent qu'il y a un risque, parce qu'il faut rester à domicile. Il me semble que ça pourrait être ça aussi. Je pense que le fait qu'un citoyen soit bien informé et du coup connaisse le sujet, ça lui donne envie de s'y intéresser et peut-être d'avoir des propositions dessus. Donc je dirais l'information en priorité. Réussir à motiver peut-être les récalcitrons. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas regarder, ne vont pas s'y intéresser. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah bah non, c'est bon, ça ne va jamais arriver, je ne suis pas concernée, j'habite un peu loin, donc pourquoi moi, je serais dans le cercle ? » Et puis du coup, ils ne vont pas prendre les mesures comme le jour où la zone s'est imposée à eux. Comment faire pour les… je ne sais pas, il faudrait peut-être faire comme vous, du porte-à-porte et leur parler quoi. Sensibiliser tous les citoyens alentours de ce qui peut se passer et comment réagir. Merci. 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 Merci.